Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site, vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de mai. Alors bon on va passer très vite sur le soleil qui est d'abord en taureau donc en bon aspect avec votre troisième décan qui vous donne une belle vitalité. Ensuite à partir du vin il sera en gémeaux et c'est donc votre vie professionnel ou celle de vos proches qui sera au premier plan. Mais l'important ce mois-ci et bien c'est Jupiter. La planète va en effet changer de signe le 13 pour entrer en poisson et elle va s'opposer à vous et elle va rester jusqu'au mois de juillet août opposé opposé au premier décan de la Vierge. Alors qu'est-ce que ça peut donner ? On a deux possibilités, une possibilité positive et une possibilité négative. Jupiter est une planète double, il faut jamais l'oublier. Au positif il est possible qu'une association soit dans l'air, que vous rencontriez quelqu'un étant bien amoureux, ça n'est pas exclu et ça peut être quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé. Au positif donc vous pouvez également vous marier, parce qu'avec Jupiter en sept, on peut légaliser une union, vous paxer, ce qui revient à peu près au même. Mais bon, il y a aussi le côté négatif qu'il ne faut pas oublier avec une possible difficulté avec l'administration ou alors une injustice qui vous aura été faite. En ce qui concerne votre maître Mercure, elle va être tout le mois en gémeaux, elle entame une boucle et elle rétrogradera en fin de mois. Donc pour l'instant elle avance, elle est dynamique, active et elle occupe votre secteur de carrière. Donc attendez-vous à des rendez-vous, à des propositions, des discussions, des négociations, tout ça dans le cadre de votre vie professionnelle. Mais bon, avec Mercure, on a une notion de conseil aussi et il est très possible que vous ayez à conseiller l'un de vos proches, peut-être un enfant qui va passer un examen. Alors peut-être vous le ferez travailler, vous serez en tout cas investi parce que vous penserez à son avenir et que son avenir sera important à vos yeux. Par ailleurs, il se peut que vous ayez aussi à vous expliquer avec l'un de vos parents avec qui vous avez eu un désaccord récemment. Bon, ne fuyez pas les explications, c'est toujours le meilleur moyen de régler quand il y a un petit conflit, un désaccord, qu'on n'a pas les mêmes idées sur un sujet, et bien c'est toujours le meilleur moyen de régler le problème. Bon, maintenant faites attention à ce que vous dites parce que vous allez donner un peu trop de poids à vos paroles et elles peuvent être mal reçues par votre interlocuteur. Vénus maintenant, et bien elle est aussi en gémeaux, mais à partir du neuf seulement. Donc elle est d'abord en bon aspect avec vous pendant neuf jours et avec votre troisième décan qui sera extrêmement à l'aise avec les autres pendant ces quelques jours. Puis elle va rentrer en gémeaux où elle restera jusqu'à la fin du mois et elle va malheureusement, tout comme Mercure d'ailleurs, faire une dissonance avec Neptune. Donc il faudra vous méfier et de ce qu'on vous dit, des promesses qu'on vous fait, des personnes qui peuvent être trop séductrices, en tout cas si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'âme sœur. On peut vraiment vous faire croire à certaines choses. Donc prenez un petit peu de distance, de recul. Essayez de ne pas avoir le nez dans le guidon parce que ça vous empêcherait de voir justement peut-être les défauts de l'autre ou alors le fait que cette personne cherche à obtenir quelque chose de vous, à vous manipuler par exemple. Mais ce n'est pas forcément du registre amoureux étant donné que Vénus va se trouver au milieu du ciel, tout en haut de votre thème. Ça peut être un parent, ça peut être un professeur si vous êtes encore étudiant, ça peut être votre boss qui vous fait vraiment croire en certaines choses et avec les planètes en gémeaux, je le disais pour un autre signe, il y a un côté naïf chez les gémeaux et qui va imprégner Vénus. Donc attention à votre naïveté. On termine avec Mars qui est bien placée. Donc elle va vous permettre de bien réagir. C'est-à-dire que vous prendrez conscience de ce qui se passe et que votre réaction ou vos réactions seront adaptées. Elle est en cancer, donc dans votre signe de projet, mais qui est aussi le signe de l'avenir, le secteur de l'avenir. Et donc il y a de l'anticipation. De là, vous serez prévoyant. Avec ce Mars en cancer, il y a beaucoup d'anticipation. Donc écoutez vos petites voix, ce qu'elles vous murmurent à l'oreille, vos intuitions, tout ce qui sera un signe pour vous que vous avez affaire à quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Bon, c'est vrai qu'avec Neptune, dont je viens de vous parler, on peut être aveuglé d'une certaine manière. Mais bon, vous n'êtes pas nés de la dernière pluie. Je vous ai prévenu déjà à plusieurs reprises cette année de cette opposition de Neptune. Donc c'est surtout le troisième des camps qui va être concerné. Et donc Mars peut vous aider à réagir et à agir aussi en anticipant ce qui pourrait éventuellement se passer. Il vous serait certainement, comment dire, très ému. Il y a beaucoup d'émotions. Ça peut vous déranger, mais il ne faut pas du tout les supprimer. Il ne faut pas les ignorer. C'est elles qui seront votre moteur. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Si vous voulez plus d'horoscope, vous allez sur le site rtl.fr ou alors vous appelez le 3210 ou encore vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine. Il n'a. Il n'a. Il n'a. Il n'a.